Et l'actualité de ce lundi, c'est aussi ce déplacement de la ministre de l'éducation Nicole Belloubet dans le collège Édouard Hériot de Chenove. C'est au sud de Dijon, en Côte d'Or. Jean-Luc Bougeon, vous êtes à Chenove pour Europe 1. Alors il y a trois jours, un adolescent de 15 ans a menacé avec un couteau la principale de cet établissement et la ministre est venue soutenir l'équipe éducative. Oui, la ministre de l'éducation a passé une bonne heure et demie dans l'établissement. Elle a rencontré tous les personnels et en premier lieu, la principale menacée vendredi soir qu'elle a assuré de son soutien. La principale a beaucoup de courage, elle est très active, très proche de ses professeurs et de l'ensemble des personnels et très désireuse de se projeter dans l'avenir. Elle a évidemment besoin d'un soutien, mais c'est ce que nous sommes venus ici lui témoigner. Voilà, une ministre au soutien des personnels et aussi des élèves dont certains, accompagnés de leurs parents pour la reprise ce matin, étaient encore sous le choc. À l'image de Mathis, 13 ans, et de sa maman Virginie. Un peu stressée quand même. Au départ, j'ai cru que c'était un exercice et après j'ai appris que c'était réel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on revient un peu comme je pense tous les parents. Appréhension de ce qui se passe, mais bon, l'équipe est là, on sait que c'est encadré et puis il faut bien continuer quoi, donc on va y aller. Des élèves dont certains comme Célim et Yanis connaissaient l'agresseur. Il paraissait un peu bizarre et je ne sais pas, ce n'était pas anodin. Je ne savais pas que ça allait être autant grave, mais je n'étais pas surpris. Il n'était pas comme tout le monde. Il était déjà agressif. Il menaçait la principale, il menaçait tout le monde et il voulait... On ne sait pas, il aurait pu tuer. Regarde la principale, elle a eu le beau réflexe. Un agresseur mis en examen et qui vient de passer sa première nuit en détention provisoire. Jean-Luc Bougeon, direct de Chenov, en Côte d'Or pour Europe 1.